Marilyn Pearson est destituée de ses fonctions de policière après 11 années de service. Elle était suspendue depuis mars 2021 en raison d'une enquête administrative pour avoir accédé de façon frauduleuse à des dossiers au moyen d'un ordinateur du service de police. La déontologie policière a rendu sa décision. L'imposition de la sanction la plus sévère aux yeux de la loi, soit la destitution. LA DÉONTOLOGIE POLICIERRE, déontologie policière L'imposition de la sanction la plus sévère aux yeux de la déontologie policière. On respecte la décision qu'elle a prise nécessairement, puis on l'accompagne dans toutes les modalités de fin d'emploi qui entourent cette décision-là. Avant cette recommandation du commissaire à la déontologie policière, Marilyn Pearson avait été accusée en cours criminel. Elle a plaidé coupable en décembre 2022 d'avoir utilisé frauduleusement un ordinateur entre août 2020 et février 2021, période lors de laquelle elle a consulté à neuf reprises le Centre de renseignement policier du Québec à des fins personnelles. Ce qui l'a amené là, c'est que la situation est arrivée au travail, donc elle était admissible à une plainte en déontologie qui a été faite par une personne qui s'est plainte du comportement. Il y avait un antécédent disciplinaire là-dessus. Ce n'était pas la première fois qu'elle agissait de la sorte. En 2012, elle avait effectué des vérifications au CRPQ pour connaître les conditions de remise en liberté d'un individu qui l'avait agressé par le passé. Elle a récidivé huit ans plus tard. D'abord pour obtenir des informations sur son véhicule personnel, puis sur son nouveau conjoint. Et elle a continué, bien qu'elle ait reçu une formation en août 2020, pour la sensibiliser sur l'utilisation illégale du CRPQ. Ce de quoi elle a été accusée, c'est un article qui est au Code criminel, donc l'utilisation de ces informations-là alors que ce n'était pas dans le but pour lequel elle aurait dû le faire. Ça démontre bien la grande députabilité puis les conséquences qui se rattachent à l'emploi de policiers. Selon le tribunal, la loi sur la police doit comporter à la fois un caractère de dissuasion et servir d'exemple. Je pense que tous les policiers vont être étonnés de voir la sanction qui a été rendue puis nécessairement, ils ne voudront pas se retrouver dans une situation similaire. Je pense que ça va faire réfléchir certains policiers. La destitution de Marilyn Pearson devrait être enterrinée prochainement par la ville de Saguenay. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada